Salut à toi ! On est très heureux de te retrouver pour une première vidéo ici, chez Sainte Marguerite Bailly, à La Pierra, un petit hameau de la paroisse de Sivirier, dans le canton de Fribourg. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Fabienne Saoka qui, depuis 23 ans, habite avec son mari et leurs enfants dans la ferme familiale des Bailly, là où Marguerite a passé toute sa vie. Tout au long de l'année, Fabienne accueille des visiteurs, des pèlerins, des groupes qui désirent voir la petite chambre de notre Sainte Suisse. Elle leur explique avec beaucoup de joie la vie de Marguerite, en tout cas ce qu'on peut en dire dans un laps de temps très court car vous le verrez, la vie de Marguerite est faite de beaucoup de simplicité mais est aussi très dense. Bonjour Fabienne. Bonjour Benjamin. Alors on est ici devant la maison familiale, la ferme familiale des Bailly, là où Marguerite est née le 8 septembre 1815, le jour de la fête de la nativité de Marie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la jeunesse, l'enfance de Marguerite ? Alors ce qu'on peut dire c'est que Marguerite déjà était la deuxième enfant de 7 et elle a eu un petit frère qui à l'âge de 12 ans est décédé, d'une famille comme une autre où il y a aussi eu des épreuves, des difficultés. Le papa et la maman étaient tous les deux agriculteurs. On sait que Marguerite déjà quand elle était enfant, elle avait un caractère bien vif, un bon tempérament et qu'elle avait aussi une très grande intelligence. La maîtresse parfois disait qu'elle était un peu turbulente en classe, arrivait. Mais en même temps aussi c'est ça qui est très beau, c'est de voir que quand les camarades jouaient avec elle, elle était toujours joyeuse, elle aimait bien rire avec eux, elle aimait aussi parfois se mettre carrément dans sa chambre pour prier ou pour lire. Alors ça c'était quelque chose d'un peu particulier qui a tout de suite en fait interrogé un petit peu ses camarades, parce que c'était une personne qui osait déjà dans son enfance proposer justement à ses amis de prendre des temps de prière. Alors Marguerite grandissant, elle est devenue couturière et en tant que couturière en fait elle se rendait dans les maisons pour coudre, de ferme en ferme si on peut dire comme ça. On sait que Marguerite c'était quelqu'un qui commençait sa journée par prier mais vraiment cette prière de cœur à cœur avec le Seigneur, elle se mettait à l'écoute de Dieu, elle se laissait remplir de Dieu pour ensuite aller vers les gens avec tout ce que Dieu avait mis en elle, cette joie, cette paix, cet amour. Elle considérait chaque personne comme étant importante et c'est comme ça que les autres se sentaient en face d'elle. Donc Marguerite a vécu toute sa vie dans la ferme familiale parce qu'elle ne s'est jamais mariée ? Non, elle ne s'est jamais mariée. Ça c'est quelque chose aussi qu'on peut dire qui est très important quand on cherche à savoir quelle est ma vocation. En fait ce qui est très très beau chez Marguerite c'est qu'on voit qu'elle a été vraiment consciente de ce qu'elle a fait comme choix. A l'époque, vous savez, on se mariait en étant jeune fille ou alors on allait au couvent. Et puis les gens voyant que Marguerite était vraiment attirée justement par la prière, par cette intériorité avec le Seigneur. Plusieurs lui ont dit « Ah mais toi, tu vas aller au couvent ». Et Marguerite toujours a répondu, c'est là que c'est important, « Non, je prierai autrement ». C'est pour moi quelque chose qui indique que Marguerite avait senti déjà dans son cœur, dans son cœur à cœur avec le Seigneur, que sa mission était autre que d'aller au couvent, que le Seigneur l'attendait là où elle se trouvait. Et c'est là qu'elle est importante pour nous, laïcs, c'est de dire « Ben voilà, on peut être saint dans n'importe quel lieu où on se trouve ». L'important c'est de comprendre ce que Dieu attend de moi et de se connecter justement dans cette attente à « Seigneur, je voudrais faire ta volonté ». Ça c'est les grandes questions que je pense que tout le monde se pose un jour, c'est « Voilà, quel est cet appel ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? » Alors vous, vous avez répondu déjà à un appel, c'est à celui de se marier, puisque vous êtes marié, vous avez des enfants. Et puis en même temps, est-ce que vous avez aussi été appelé à venir ici, parce que vous n'êtes pas né ici à la Pierre-Ave, est-ce que vous avez été appelé à venir chez Marguerite Bailly ? Oui, clairement je peux dire, oui. Mais ça n'a pas été du jour au lendemain. Je pense que Dieu nous parle de diverses manières en fait. Il nous parle bien sûr dans notre cœur, il nous parle à travers la Bible, les Écritures. Je pense que Dieu nous parle aussi à travers les événements. Et pour moi clairement, c'est à travers plusieurs événements en fait. Je crois que Dieu aussi nous prépare à ce qu'il nous demande, parce qu'il est bon, qui sait qui on est chacun de façon particulière, et qui sait ce dont on a besoin. Donc voilà, à travers des événements un petit peu douloureux de ma vie, quelque chose s'est passé, et j'avais une prière qui montait toujours de mon cœur. On peut vraiment dire que l'Esprit Saint faisait monter cette prière qui était toujours un peu la même. J'aimerais faire de ma maison, ta maison, un lieu d'accueil. Et puis on a pris un petit temps avec mon mari, un temps de retrait, on pourrait dire, de notre travail et du lieu où on habitait. Et pendant ce temps-là, on a reçu un appel téléphonique de ma maman pour dire qu'en fait, il cherchait quelqu'un ici, à la maison de Marguerite, pour accueillir justement les gens et pour entretenir le lieu. Et c'est là que j'ai senti que ça me parlait tout de suite. Pour moi, c'était quelque chose comme une évidence. Et puis j'ai laissé mon mari choisir, parce que je ne savais pas pour lui ce que ça représentait, si ça lui disait quelque chose ou pas. Et c'est lui qui m'a dit, pourquoi pas, on peut aller voir, allons voir comment ça se passe, ce que c'est, etc. C'est ça, ça passe par les autres aussi. Oui, totalement. Les autres, en fait c'est ça, c'est être attentif à tous les petits signes que Dieu peut nous donner dans notre parcours. C'est ça, on n'a pas ce Dieu qui va nous envoyer une phrase en disant, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Des fois, c'est sûr qu'on aimerait bien savoir exactement ce qu'il faut faire. Mais lui prend des autres chemins. Il faut s'ouvrir, il faut travailler à pouvoir écouter, écouter différemment. D'où l'importance de faire comme Marguerite, c'est-à-dire de cultiver cette relation avec le Seigneur, cette relation intime avec Lui, pour apprendre à déceler quand est-ce qu'Il me parle en fait. Et puis d'autre part, une autre chose aussi que je trouve très importante, c'est qu'on est tous uniques. Voilà, ma vocation, ce n'est pas la vôtre. Et ma vocation, ce n'est pas d'être Marguerite Bailly. Marguerite était unique, Marguerite a eu sa propre vocation, sa propre mission. Et chacun a une mission particulière, parce que le Seigneur nous a voulu chacun, tel que nous sommes, parce qu'on est justement unique pour une chose particulière que Lui attend de nous. A chaque fin de vidéo, avec toute l'équipe des Canvoques, ça nous tenait à cœur de partager quelques pistes de réflexion pour toute la semaine. Et la première que je voudrais te partager, après cette rencontre avec Fabienne, c'est comment est-ce qu'on peut être plus à l'écoute de Dieu, que ce soit dans la prière, voilà, toujours s'accrocher à la prière, même si on n'a pas envie, que ce soit dans les rencontres avec les gens, comment est-ce que je peux trouver Dieu dans les autres ou dans les événements de la vie. J'aimerais aussi qu'on se questionne sur la vocation. Alors c'est un grand mot qui fait un petit peu peur, mais finalement la vocation, c'est un appel particulier que le Seigneur pose dans ton cœur. Et comment tu peux le faire grandir ? Comment tu peux t'engager ? Peut-être que c'est dans ta paroisse, c'est tout proche de chez toi, et c'est quelque chose de très petit et de très simple. Ça n'a pas du tout besoin d'être extraordinaire. Voilà, je te laisse avec ces quelques pensées, et puis on se retrouve samedi prochain pour une deuxième vidéo. Bonne semaine !